c'est l'horoscope feel good de la semaine du lundi 22 mai au dimanche 26 mai cette semaine nous avons deux aspects intéressants nous avons le carré aspect de tension de mars la combativité à jupiter l'expansion dans l'axe taureau lion et ça c'est vraiment ce qui domine dans l'air depuis un petit moment en fait ça amplifie ça fait caisse de résonance ça donne de la puissance de l'expansion mais de manière parfois débordante exubérante voire on peut être trop impatient on peut déborder dépasser les limites voilà donc c'est un aspect à double tranchant à nous de l'utiliser avec précaution par ailleurs nous avons un sextile de vénus la déesse de l'amour avec uranus l'éveil donc quelque chose de d'électrique et de doux à la fois qui est très favorable pour les signes de terre et d'eau et enfin ce sera également cette semaine le premier quartier de lune de la lunaison qui a démarré le 19 mai donc un temps fort de crise d'action justement on parle beaucoup d'action cette semaine ce sont des problématiques importantes qui sont dans l'air on a également un aspect très puissant en termes de carrefour de décision qui est que mars encore une fois le combat qui est en aspect au noeud lunaire et ça c'est un carrefour qui peut être décisif pour certaines personnes et c'est vrai que l'idée c'est est ce qu'on passe à l'action ou pas qui va décider de le faire qui va décider de lâcher prise et d'attendre évidemment ça dépend de votre signe solaire de votre signe lunaire de votre signe ascendant pour connaître la différence entre le signe lunaire solaire ascendant j'ai fait une petite vidéo à votre attention je vous invite à la consulter le lien va s'afficher là où là je ne sais pas en tous les cas c'est un horoscope feel good c'est fait pour positiver optimiser les astres on va voir ça ensemble c'est parti hello hello je suis natacha s astrologue optimiste mais réaliste depuis plus de 30 ans si vous souhaitez prendre rendez vous pour une consultation je vous invite à vous rendre sur mon site internet www natacha-s.com alors d'abord dans la continuité de la semaine dernière c'est aspect de mars à jupiter qui sera exact mardi 23 mai à 7h14 du matin cet aspect est en écho aussi aux aspects importants notamment entre jupiter et pluton le 18 mai qui est un temps de crise d'expansion de pouvoir beaucoup de thématiques sur le pouvoir bien sûr là on parle de vos vies à et pas au niveau mondial planétaire donc dans nos vies à tous cette problématique du pouvoir elle peut se jouer à des tas de niveaux c'est aussi l'idée des limites que l'on va mettre par exemple si on se sent envahi par les autres soi même est ce qu'on va aussi trop déborder dans l'action dans tous les sens est ce qu'on va être désorganisé est ce qu'on va partir dans tous les sens est ce qu'on va en faire trop parce que avec jupiter que ce soit l'aspect pluton du 18 mai qui est un temps fort dans le site qui a démarré en 2020 l'aspect de mars à jupiter qui est un aspect d'hyperactivité si dans votre thème natal vous avez un aspect entre jupiter et mars vous êtes certainement quelqu'un d'hyperactif qui a besoin d'en faire toujours trop voilà on est dans l'excès en ce moment c'est ça et donc dans cette ambiance d'excès on a bien besoin de la douceur de vénus en cancer la tendresse et la douceur des sentiments et bien vénus qui sera en aspect à uranus très exactement vendredi 26 mai à 9h37 donc on aura l'occasion de débloquer des choses sur le plan affectif émotionnel surtout pour les signes de terre et d'eau des prises de conscience plutôt sympathique du renouveau de l'inattendu qui peut vous surprendre agréablement si vous êtes concerné le premier quartier c'est samedi 27 mai le premier quartier de lune c'est vendredi 27 mai entre le soleil bien sûr au début des gémeaux et la lune dans la vierge donc c'est un temps de décision d'action on a vraiment ça dans l'air cette semaine avec également le carré de mars au noeud lunaire le 26 mai si vous avez des décisions à prendre si vous avez des actions à mener à commencer alors c'est un temps vraiment fort parfois vous devez passer à l'action même si vous ne l'avez pas vraiment voulu ça fait partie des aléas de l'existence et également vous pourriez vous retrouver à un carrefour et ne pas savoir quel chemin prendre on verra selon chaque signe astrologique ce que ça peut donner cette semaine on commence lundi avec le soleil le rayonnement l'accomplissement en sextile aspect harmonieux à mars donc quand même la combativité elle est là la combativité la curiosité l'envie de vivre pleinement de dévorer la vie de s'élancer avec courage et audace vers nos objectifs ont fini la semaine par contre dimanche avec le soleil toujours lui en carré à saturne et ça c'est moins drôle des blocages des contraintes des obstacles certainement aussi de la fatigue pour certains d'entre vous et puis si vous êtes en vacances en repos en escapade et bien une opportunité de vous ressourcer de ralentir la cadence donc on va très vite au début après on vous dit il vaut mieux ralentir parce que si on veut prendre le bon chemin dans notre carrefour de vie et bien il vaut mieux prendre du recul et réfléchir surtout que mercure est redevenu direct en taureau le 15 mai il continue sa course cette fois en avant dans le signe du taureau il accélère tout doucement et ça c'est positif ça nous permet vraiment de trouver des solutions pragmatiques et concrètes à nos problématiques de ces dernières semaines on va voir tout de suite ce que tout ça ça donne sur votre signe astrologique votre signe ascendant votre signe lunaire et bien c'est parti bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier bienvenue pour vous évidemment en ce moment mars en lion ça fait que vous avez un tigre dans le moteur vous avez envie d'avancer vous avez envie de combattre de réussir de gagner vous avez l'agnac alors évidemment cette semaine comme le soleil est en gémeaux ça booste en plus votre soleil ou votre ascendant votre signe lunaire en bélier ça vous donne envie de décrocher la lune et avec les aspects d'intensité que l'on a dans le ciel entre mars le combat votre planète 1 la volonté le courage et jupiter qui est quand même l'expansion et qui pour vous va jouer beaucoup aussi dans le domaine financier matériel dans ce qui concerne également vos dons ce que vous possédez ce qui est inné chez vous et bien tout ça ça vous donne envie d'aller plus loin vous avez de l'appétit vous êtes gourmand symboliquement vous en voulez plus 1 et puis mars vous donne justement cet élan pour aller conquérir votre graal aller chercher ce que vous voulez obtenir évidemment on vous invite quand même à la prudence parce que vous avez tendance à en faire des tonnes et c'est pas forcément le bon moyen d'atteindre vos objectifs mais si vous avez envie d'avancer lundi mercredi il y a des aspects qui sont favorables pour vous en fait qui vous permettent d'aller de l'avant donc votre plus grand atout cette semaine c'est votre combativité et ça c'est inné chez vous quand il y a une marche en avant quand il y a de l'action vous vous êtes content là il y en a parfois un peu trop ça déborde ça va dans tous les sens mais enfin vous avancez vous êtes dans une période de changement qui a commencé en avril et c'est parti pour deux ans donc vous avez le temps et en même temps il ya des choses à faire vous êtes partie prenante vous avez envie d'avancer sur le plan affectif émotionnel on vous invite quand même à prendre soin de vos proches à vous recentrer aussi sur la famille le foyer pour mettre en place des actions positives pour pouvoir améliorer le bien-être et l'équilibre entre tous chez vous dans votre nid dans votre nid douillet voilà on vous dit un peu de tendresse un peu de douceur inspirez-vous de vénus en cancer et si vous avez des personnes qui sont d'un signe d'eau autour de vous cancer poisson scorpion dans une moindre mesure parce que le scorpion est gouverné par mars comme vous et donc est assez punchy aussi voilà le cancer les poissons de la douceur vous en avez besoin ça va aussi vous permettre d'arrondir les angles parce que là vous êtes plutôt en mode combat guerrier guerrière de la lumière c'est tout ce que je vous souhaite allez-y foncez oui mais quand même regardez où vous mettez les pieds avant taureau ou ascendant taureau ou lune en taureau bienvenue c'est encore une semaine très importante quasiment tous les aspects planétaire cette semaine vous concerne à fond c'est à dire que le carré de mars l'action à jupiter l'expansion le succès aussi qui est dans votre signe jupiter est en taureau dans votre signe pour un an donc vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre plus de place vous avez besoin de réussir de récolter des lauriers et vous avez vraiment envie de vous affirmer ce carré entre mars et jupiter qui sera exact mardi vous donne la niaque parfois trop vous avez tendance à vous imposer parfois vous n'hésitez pas à aller au conflit si nécessaire et vous avez vraiment aussi un tournant en fin de semaine autour en fait de l'aspect entre mars qui sera exact le 26 mai avec les noeuds lunaires c'est comme si c'était un carrefour pour vous pour savoir ce que vous allez devoir faire pour avancer c'est à dire les actions vous allez mettre en place on vous recommande de ne pas vous précipiter parce que de toute façon vous avez le vent dans les voiles avec jupiter mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire trop et trop vite et brûler les étapes normalement vous êtes le signe de la patience de la persévérance vous êtes réaliste mais enfin là vous avez peut-être trop longtemps attendu aussi c'est aussi une tendance que vous avez vous accumuler vous accumuler vous accumuler vous encaisser vous avaler des couleuvres et puis tout d'un coup quand vous en pouvez plus ça explose vous voyez rouge c'est un peu ce qui est dans l'air pour vous vous pouvez voir rouge mais vous pouvez aussi tout simplement dire voilà moi je veux ça je veux pas ça vous affirmer vraiment et ça peut aussi avoir des effets positifs bien évidemment le sextile de vénus votre planète la déesse de l'amour de l'art de la beauté avec uranus l'éveilleur le révolutionnaire vendredi qui est un aspect plutôt cool qui vient contrebalancer le carré de mars au noeud lunaire qui est quand même assez violent il faut bien dire là non quand même vous avez aussi dans votre vie affective l'opportunité d'exprimer vos sentiments de faire des démarches avec une inspiration avec une intuition vous allez ouvrir des portes et ça c'est important parfois vous les ouvrez avec fracas avec spontanéité avec vivacité avec ardeur mais quand même il y a cet entourage qui vous aime qui vous veut du bien il y a des personnes qui viennent vers vous vous avez aussi des bonnes ondes dans le domaine relationnel ce qui va vous aider à arrondir les angles ce sera nécessaire parfois en tous les cas je vous souhaite de prendre les bonnes décisions vous avez toutes les cartes en main vous êtes protégé aussi par jupiter et par mercure qui vous permet vraiment de prendre les bonnes décisions c'est important votre esprit doit rester concret et réaliste et là ça vous permettra vraiment de réussir à atteindre vos objectifs vraiment vous êtes dans une bonne dynamique surtout ne lâchez rien mais avec le sourire et la bonne humeur ça passe mieux j'ai mots ou ascendant gémeaux ou lune en gémeaux bienvenue pour vous mars vous met aussi un tigre dans le moteur comme le bélier vous y allez vous avez envie de décrocher la lune vous aussi c'est une période propice pour faire des démarches frappé à des nouvelles portes voyager aussi bouger vous déplacer lundi et mercredi sont deux journées très favorables pour pouvoir avancer frappé aux portes c'est le bon moment et vous pourrez affirmer votre manière de communiquer votre esprit lucide et vif à la fois comme de l'argent avec vos idées en or bref vous êtes plein d'idées fructueuses vous allez vous enrichir sur le plan spirituel intellectuel et plus si affinités en tous les cas vous rayonner de tous les feux de votre esprit ludique joueur malicieux et dynamique les aspects intenses de mars à jupiter puis au noeud lunaire pour vous ça évidemment comme tout le monde ça vous influence dans le sens du trop de l'excès mais c'est assez joyeux exubérant voilà vous avez des occasions de vous exprimer tous azimuts votre curiosité naturelle est amplifiée même si mercure est encore dans le taureau donc il ralentit quand même les choses pour vous aussi un vous pour vous c'est une invitation quand même encore à l'introspection mais enfin il accélère sa marche il rentrera dans votre signe le 11 juin c'est pas tout de suite mais comme il y a ce mars dans le lion vous n'en pouvez plus d'attendre de passer à l'action donc vous y allez vous réfléchissez pas forcément avant et vous êtes plein de spontanéité ce qui est toujours positif pour vous les gémeaux ascendant gémeaux lune gémeaux la spontanéité pour vous c'est un atout dans tous les cas même si vous faites des gaffes même si vous faites des erreurs même si vos paroles dépassent votre pensée on vous pardonnera parce que vous avez ce charme pétillant qui est exalté en ce moment vous dégagez une passion optimiste qui crée l'adhésion autour de vous il faut bien dire prudence quand même samedi et dimanche parce que samedi le premier quartier de lune sera avec votre signe le soleil en gémeaux et la lune en vierge et donc c'est un peu un tournant un moment où vous devez peut-être vous positionner sur des choix sur des options dans des relations et c'est pas forcément simple pour vous vous n'avez pas forcément envie que les choses soient trop arrêtées que ce soit vous avez envie d'avoir de l'oxygène vous êtes un signe d'air vous avez besoin d'oxygène d'expansion et donc si on vous oblige à faire des choix là maintenant tout de suite c'est pas ce dont vous avez envie vous avez envie d'avoir encore le temps vous allez passer un été incroyable au niveau énergétique au niveau relationnel passionnel donc ça se prépare c'est dans l'air vous le sentez ralentissez quand même la cadence le week-end samedi dimanche et ça se passera bien cancer ou ascendant cancer ou lune en cancer bienvenue je vous invite à vous concentrer sur la déesse de l'amour vénus qui est dans votre signe vraiment profitez-en rayonnez votre charme envoûtant votre magie personnelle vous avez des pouvoirs magiques vous savez nous ensorceler avec votre sensibilité tout en nuance chatoyante vous savez nous envoûter avec votre imagination débridée votre goût pour l'évasion le rêve le voyage votre goût aussi pour l'intimité la tendresse la douceur donc tout ça est exalté on vous dit allez-y profiter surtout que vénus sera en aspect harmonieux à uranus vendredi ce sera l'opportunité de rayonner vos énergies aussi dans votre vie sociale dans vos projets avec des amis avec des groupes des réseaux donc vraiment on vous voit on vous remarque et puis il ya des portes qui s'ouvrent des choses sympas qui se passent c'est dans l'air ces dernières semaines ça continue jupiter en taureau vous est très favorable aussi donc vraiment c'est ayez foi en votre avenir c'est le moment vraiment de vous lancer dans des nouveaux projets ou en tout cas de les préparer ou en tout cas au moins d'y penser les aspects tendus de mars le dieu du combat de la guerre qui est en lyon et qui est en aspect à jupiter en taureau mardi puis ensuite vendredi au noeud lunaire et bien tout ça c'est quand même assez tendu dans le ciel il peut y avoir vraiment des débordements parfois aussi des conflits des tensions mais vous vous n'êtes pas directement concerné donc ça peut se passer autour de vous vous pouvez parfois être très sensible à tout ça parce que vous avez envie de tendresse et de douceur avec vénus dans votre signe donc ça peut vous désarçonner vous déstabiliser mais vous n'êtes pas toujours directement concerné donc essayez vraiment de prendre du recul de vous protéger vous de vous mettre dans votre bulle à écouter c'est logique c'est nécessaire c'est naturel vous pouvez vous protéger vous en avez le droit c'est légitime vous n'êtes pas obligé d'intercéder en la faveur d'un tel ou d'une telle vous pouvez attendre que les choses se décantent d'elles mêmes parce que il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer de dire ce qu'elles ont sur le coeur avec beaucoup de force de vigueur et parfois aussi de tension donc vous essayez de prendre du recul il peut y avoir des arbitrages à faire par contre dans le domaine financier vous êtes plutôt protégé par mercure jupiter en taureau et vénus en cancer donc vous devriez avoir suffisamment de réalisme et d'intuition à la fois pour prendre les bonnes décisions faites vous confiance vraiment vous faites partie des signes quand même favorisé cette semaine donc je vous invite à savourer ces bonnes ondes lyon ou ascendant lyon ou lune en lyon bienvenue une semaine encore importante pour vous parce que les aspects vous concernent directement mars et dans votre signe il vous donne la niaque c'est parti pour deux mois votre force naturelle est amplifiée vous allez au combat vous vous affirmez c'est aussi votre destin de lyon de lyon de rayonner et de vous affirmer votre pouvoir créatif votre capacité à prendre les choses en main orchestrer les choses à les mettre en musique et bien tout ça c'est vous c'est favorable sauf que mars va être en carré mardi à jupiter donc cet aspect est en influence toute la semaine et donc du coup c'est trop voilà c'est trop vous en faites trop vous avez un appétit dévorant pour la vie une ambition dévorante vous avez envie de tout réussir de tout faire et évidemment c'est compliqué donc en fait vous pourriez quand même y arriver parce que vous avez cette force incroyable en vous et que mars vous permet de renverser les obstacles et c'est vrai que par contre vous accepterez pas trop qu'on vous met des limites ces temps ci peut-être que vous avez trop attendu sur certaines choses et que maintenant vous dites maintenant c'est mon tour moi j'y vais je vais pas attendre ras le bol et vous y allez d'accord ok mars vendredi sera aussi encarré au noeud lunaire donc là on est aussi sur des carrefours décisionnel important c'est vrai que l'action c'est important là pour vous bien sûr que vous devez agir si vous êtes né sous le signe du lion donc votre signe solaire ben clairement vous êtes à fond vous êtes au taquet vous allez tout déchirer comme on dit un vous avez la fougue vous avez la force vous avez la foi et puis vous avez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds si vous êtes ascendant lion mars sur l'ascendant lion waouh alors là on ne vous arrête plus vous êtes lancé sur orbite alors bien sûr si ça dépend si vous avez votre ascendant au début au milieu ou à la fin du signe du lion mais ça veut dire que de toute façon je veux dire entre maintenant et cet été vous allez avoir votre tour d'action un clairement mais vous devez déjà le sentir et vous allez vous affirmer vous imposez parfois trop mais bon écoutez c'est de bonne guerre comme on dit un donc des décisions peut-être des tournants importants pour vous oui parfois vous devez passer en force parce que les circonstances vous oblige à le faire tout simplement ou en tout cas vous avez assez attendu et vous avez envie d'avancer donc vous y allez lundi et mercredi les aspects sont bons pour vous vraiment bon il ya quand même beaucoup d'atouts dans votre jeu même s'il ya des situations où les choses s'accélèrent et ne vont pas dans votre sens vous vous allez y aller et vous allez rattraper le train en marche et vous n'allez pas vous laisser faire bonne période pour rayonner votre vocation votre voix votre mission de vie et même de rappeler aussi à tout le monde que quelle est votre place quel est votre territoire mercure qui est redevenu direct dans le taureau depuis le 15 mai qui commence à accélérer ne vous est pas hyper favorable ce qui veut dire qu'au niveau de la communication il peut y avoir des malentendus des maladresses il peut y avoir des malentendus qui datent du mois d'avril qui sont de nouveau sur le feu où il va falloir vous expliquer vous justifier ou vous même vous demandez qu'on vous explique les choses qu'on se justifie vous demandez des preuves des faits et vous avez raison et si on vous les demande répondez y aussi c'est important d'être pragmatique parce que sinon ça va partir dans tous les sens et c'est pas l'objectif enfin vous allez gagner vous êtes un bon compétiteur vous avez ce qu'il faut pour cela vous avez un tigre dans le moteur cher lion vierge ou ascendant vierge ou lune en vierge bienvenue je vous invite cette semaine à vous concentrer sur les doux rayons de la planète vénus amour à principe d'harmonie vénus a une influence favorable sur vos projets des projets artistiques ou des projets amicaux des projets avec des équipes où vous entendez bien où tout se passe bien où il ya de l'harmonie en tous les cas il ya une expansion douce et agréable dans le domaine des projets des espoirs en plus vendredi avec l'aspect positif entre vénus et uranus il peut y avoir des bonnes surprises de la bienveillance de la part de votre entourage on vous fait peut-être des des surprises agréables des cadeaux en tout cas il ya il ya des bonnes choses qui arrivent parce que jupiter et mercure dans le taureau sont également très favorables pour vous mercure qui est redevenu direct le 15 mai dont la course en avant s'accélère et bien ça vous permet vraiment de trouver des solutions ingénieuses de récolter le fruit de vos réflexions vous engrangez et vous récoltez à la fois vous entrez dans une période très favorable pendant un an avec jupiter en taureau alors bien sûr ça dépend aussi de l'ensemble de votre thème de naissance tout n'est pas forcément facile ça dépend quel est votre ascendant quel est votre soleil enfin ça dépend de votre thème astrologique natal et puis comme il ya des aspects agités pour la planète mars cette semaine pour vous ça peut avoir un effet sur en fait les actions secrètes faire en sorte que peut-être qu'il ya des personnes dont vous n'attendez pas la visite les réactions enfin peut se passer des choses avec des personnes qui sortent de l'ombre pour affirmer des choses réclamer des choses ça peut être désagréable mais en tous les cas vous avez quand même le vent dans les voiles donc vous allez réussir à vous en tirer haut la main en fait à tirer votre épingle du jeu quoi qu'il puisse advenir cette semaine dites vous que vous allez vous en sortir que vous allez réussir à atteindre vos objectifs peut-être pas tout de suite mais enfin vous êtes sur une dynamique quand même de succès avec quand même un bémol sur le week-end samedi on aura le premier quartier de lune entre le soleil en gémeaux et la lune en vierge donc dans votre signe et ça c'est un temps un peu de crise pour vous quand même parce que justement il ya les actions des autres soit de personnes avec qui vous n'avez pas d'entente avec qui ça ne se passe pas bien ou même des proches aussi mais vous n'attendez pas certaines réactions et certaines actions et du coup vous devez prendre en compte des nouveaux paramètres et prendre des décisions et arbitrer même si vous n'avez pas envie de le faire soyez rassurés les choses vont tourner en votre faveur donnez vous du temps saturne la planète du temps et dans le signe opposé complémentaire aux vôtres les poissons donc ça peut vous ralentir dimanche les énergies sont assez lourdes pesante c'est vrai que vous avez des tas de responsabilités à assumer après c'est aussi votre tempérament vous savez vous dévouer être attentif aux autres à leur bien-être donc persévérez sur votre chemin mais vraiment quoi qu'il puisse advenir ayez confiance vous allez dans la bonne direction balance ou ascendant balance ou lune balance bienvenue pour vous vous avez ce mars en lion qui vous aide à agir dans le domaine des projets des amitiés des groupes des réseaux des équipes il vous aide à vous affirmer parce que vous la balance vous aimez arrondir les angles vous aimez créer de l'harmonie autour de vous mais là on vous dit allez-y vous verrez que vos initiatives seront couronnées de succès qu'on vous regardera d'un bon oeil même si effectivement il y a des excès il y a de l'excès vous n'aimez pas l'excès vous êtes le signe de la mesure de l'équilibre les excès ce n'est pas votre tasse de thé vous aimez l'équilibre vous êtes le signe de la balance les deux plateaux doivent être au même niveau donc on compte sur vous finalement pour arbitrer un parce que il y a beaucoup d'excès parfois de conflits de tensions il y en a qui exagèrent qui en font trop et vous vous êtes là et vous allez jouer le rôle de la personne qui va remettre un peu de l'ordre dans tout ça avec gentillesse même si des fois vous pourriez vous sentir un peu blessé ou un peu heurté par les réactions de certaines personnes parce que vénus est dans le cancer donc elle vous rend particulièrement sensible à ce qu'on pourrait dire de vous comment les autres réagissent face à vos propositions etc donc ça c'est à prendre avec des pincettes essayer de ne pas prendre les choses au premier degré pour vous parce que globalement vous allez plutôt vous en sortir jupiter et mercure sont encore dans le secteur des crises et des transformations vous avez besoin de garder votre sang froid pour prendre les bonnes décisions jupiter et mercure en taureau peuvent créer des remous dans votre vie financière et matérielle liée aux autres argent des autres partenariats rentes pensions héritages tout ça il ya des choses à gérer des choses pratiques pour certains d'entre vous ça dépend de votre thème astral de naissance en tous les cas ayez confiance parce que la dynamique va dans votre sens vous êtes dans une dynamique de changement dans les deux années qui viennent mais vous avez mars dans vos voiles donc affirmez vous tranquillement sereinement donc ce qui vous réussit le plus cette semaine en fait c'est l'action collective l'union fait votre force ne vous laissez pas déstabiliser par les aspects financiers matériels des choses concentrez vous sur le futur l'objectif à atteindre et surtout si c'est avec d'autres personnes même si un peu de compétition d'émulation c'est bien ça ça vous stimule quand même ça vous stimule donc ce sont des énergies de combat mais de combat positif énergique bienveillant compte sur vous vous avez cette bienveillance naturelle en vous et c'est super scorpion ou ascendant scorpion ou lune en scorpion bienvenue une semaine sous haute tension mais oui encore je sais ça fait beaucoup mais de l'excès de l'ampleur de l'expansion vous voulez pousser les murs vous voulez vraiment prendre de l'expansion et ça va vous confronter à certaines situations à certaines personnes quelque part c'est un peu l'heure de la confrontation confrontation avec certaines personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord confrontation aussi avec vous même avec votre volonté personnelle ce que vous voulez ce que vous voulez pas ce que vous voulez plus tout ça c'est très important vous êtes un carrefour un carrefour de décision et d'action clairement donc bien sûr ça peut jouer à la fois dans le domaine professionnel dans le domaine privé dans le domaine relationnel ça joue un peu dans tous les domaines pour vous parce que tout est activé un mars en lyon ça vous challenge sur le plan socio professionnel mission de vie activité extérieure si si vous ne travaillez pas au plus aussi tout ce qui est activité extérieure il ya un besoin d'affirmation chez vous qui est très 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 fort vous avez attendu assez longtemps là en plus avec mercure rétrograde en taureau jusqu'au 15 mai vous avez attendu trop longtemps parfois donc là vous n'en pouvez plus et vous affirmez vos désirs en face de vous les autres aussi ont des choses à dire et vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde il va falloir accorder vos violons ça peut passer par des explications clair carré franchin on n'est pas là pour être dans la demi-mesure avec vous c'est toujours intense et passionné vous êtes quelqu'un de vibrant d' intense magnétique c'est aussi votre force vous êtes courageux audacieux et vous allez vous en sortir parce que vraiment vous avez cette force intérieure qui vous permet de surmonter les obstacles mais obstacles il y a quand même mais il y a une bonne chose pour vous c'est que vénus en cancer vous donne un charme fou accentue votre magnétisme naturel vous séduisez vous plaisez vous charmez vous envoûtez ça va quand même vous aider à arrondir les angles quand même et comme vénus sera en bon aspect à uranus vendredi et bien ça va vous apporter le petit plus qui va permettre de contourner les obstacles il y a aussi des bonnes surprises côté coeur pour certains d'entre vous je vous le souhaite à tous en tous les cas comme les énergies poussent très fort dans le signe du lion pour vous c'est haute tension dans tous les sens du terme vraiment c'est chaud c'est bouillant c'est pugnace c'est combatif si vous avez besoin de vous reposer et bien vous vous reposerez avec l'influence de la douce vénus en cancer donc vous pouvez aussi accepter de déposer les armes et de vous reposer sur vos lauriers sagittaire ou ascendant sagittaire ou lune en sagittaire bienvenue pour vous c'est plutôt favorable du côté de l'action et des décisions parce que c'est une semaine très importante dans ce domaine là pour tout le monde c'est dans l'air c'est qu'est ce qu'on va décider quelle route on va prendre vraiment il ya plein de gens pour qui c'est très important cette semaine c'est vraiment les pleins feux ont fait des choix parfois décisifs vous êtes concernés parce que mars est dans le lion un signe de feu comme vous donc ça vous donne la niaque votre feu intérieur naturel est exalté vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds vous êtes en mode conquête vous pourriez être insatisfaits en avoir marre de certaines situations dans votre quotidien votre organisation professionnelle votre vie de tous les jours il ya des choses qui ne vont plus avec vos énergies vous changer d'énergie et c'est aussi ça qui va vous amener à faire bouger les lignes à faire bouger les choses à dire oui voilà maintenant on y va on avance tant pis si tout n'est pas prêt parfois il faut savoir agir vous savez il ya un proverbe qui dit fait vaut mieux que parfait et bien pour vous ça colle à fond vous allez prendre une décision vous allez mettre en oeuvre une action vous allez prendre le taureau par les cornes tant pis si tout n'est pas ok si tout n'est pas au point si tout le monde n'est pas d'accord il ya un moment pour tout et là c'est le temps de l'action c'est également très favorable pour tout ce qui est voyage formation connaissance savoir philosophie de vie donc vous allez vers quelque chose de plus fort de plus intense aussi dans le domaine relationnel vous pouvez voyager avec la personne de vos rêves vous pouvez aller vers votre idéal décrocher votre graal vous avez une motivation un regain de motivation pour aller de l'avant mais le week-end samedi et dimanche c'est un peu plus tendu le premier quartier entre le soleil gémeaux la lune en vierge ça crée des tensions pour vous vous êtes agité dans tous les sens c'est le shaker émotionnel déjà que le sagittaire a tendance à s'agiter alors là c'est shaker shaker vraiment c'est le cocktail entre le besoin d'aller de l'avant les contrariétés la désorganisation tout ça vous savez plus où donner la tête et ça vous bouscule et ça vous énerve un peu voilà et donc dimanche le soleil sera en carré en aspect de tension à saturn ça peut créer aussi des blocages pour vous soit côté famille vie intime vie privée en tous les cas ça vous invite au moins à vous détendre à vous reposer vraiment vous en avez besoin faites le vous pourrez repartir en quête de votre graal très rapidement mais pensez à vous ressourcer au moins le week-end voilà capricorne ou ascendant capricorne ou lune en capricorne bienvenue cette semaine vous avez le choix entre deux possibilités c'est bien vous pouvez choisir vous avez les énergies que tout le monde vit la arse carré jupiter hyperactivité bouillonnement dépasser les limites en faire trop bref être désorganisé être aussi parfois dans l'intempérance parfois dans la colère aussi mais pour vous ça ne vous concerne pas forcément directement mais ça peut vous impacter c'est à dire que il y a des questions peut-être financières matérielles liées aux autres ou d'autres personnes que vous peuvent prendre des décisions ou mener des actions qui sont dans l'excès l'intempérance et qui ne vous conviennent pas à vous vous avez vraiment besoin au contraire de persévérance de sérénité avec saturne dans les poissons avec vénus dans le cancer pour vous c'est vraiment l'envie de choses agréables et douces et en même temps motivante et c'est quelque chose que vous pouvez avoir c'est cette fameuse deuxième possibilité qui s'offre à vous c'est de vous concentrer sur vénus en cancer votre signe opposé et complémentaire d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que vous plaisez que l'on vous regarde que l'on vous sollicite notamment autour de vendredi il y a vraiment de l'électricité douce et magnétique dans l'air et c'est pour vous c'est feel good en fait les énergies pour vous cette semaine elles vous disent occupez vous plutôt de votre vie privée intime des bons moments passés avec les gens que vous aimez ne vous embarquez pas dans des opérations d'urgence où il faut traverser un océan déchaîné etc être dans une zone de turbulence non ça c'est des gens autour de vous des situations mais ne vous impliquez pas dans des affaires qui ne vous concernent pas directement parce que ça pourrait vous déstabiliser vous perturber et vous avez besoin de toute votre sérénité pour passer des bons moments sur le plan affectif parce que surtout 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 vous avez le vent dans les voiles pour un an avec Jupiter dans le taureau mercure redevenu direct aussi dans le taureau et dont la course en avant s'accélère tout ça est favorable pour vous vous arrivez à concrétiser certaines choses vous avez des perspectives florissantes un clairement la possibilité d'atteindre le succès de récolter des lauriers vous avez plein de perspectives bénéfiques et positives pour vous donc ne vous laissez pas disperser par des situations qui n'ont pas forcément de sens pour vous concentrez vous sur ce qui vous tient à coeur parce que vraiment vous êtes dans une belle dynamique allez de l'avant déployer vos ailes aller vers ce qui est bon pour vous soyez joyeusement gourmand et sensuelle en phase avec les ondes du taureau qui vous invite à savourer et célébrer la vie verso ou ascendant verso ou lune en verso bienvenue une semaine très forte très puissante ce mars en lion qui vous challenge on vous cherche il ya des gens qui vous cherchent ça peut être de la rivalité de la compétition ça peut être des gens qui sont pas d'accord avec vous ça peut être aussi le côté passionnel quelqu'un qui vous désire qui vous veut qui vous manifeste sa présence sa volonté ses désirs et donc vous waouh si on vous demande de choisir de décider de voilà c'est ça pas si vous êtes sollicité de tous les côtés le carré de mars à jupiter mardi qui est en influence toute la semaine ben en fait ça fait beaucoup on vous dit voilà la famille le foyer les décisions dans tous les sens la carrière c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins et que on vous poussait il ya des gens qui vous poussent en vous disant oui vas-y prends ce chemin prends ce chemin et d'autres personnes qui vous disent non prends celui-là prends celui-là et vous vous dites oui mais et moi dans tout ça alors oui vous avez raison c'est la bonne question et vous dans tout ça parce que vous avez besoin de temps cher verso c'est vrai que vous vous avez toujours tendance à faire des plans sur la comète vous avez tendance à être lancé sur orbite dans le cosmos mais là avec mercure dans le taureau jupiter nanto on vous dit redescendez sur terre c'est la bonne place c'est là que vous êtes bien implantez vous creusez vos racines voilà nourrissez vous des fruits de la terre soyez réaliste et concret et pragmatique et donc ne brûlez pas les étapes ne vous laissez pas bousculer vous avez tendance à être dans l'hyper activité éventuellement dans la dispersion mais ça peut être aussi parce qu'on vous pousse en avant sans vous laisser le temps de réfléchir et de choisir calmement or là les planètes en taureau vous invite vraiment à vous poser et à réfléchir avant d'entreprendre et de décider donc essayez de ne pas vous laisser trop influencer par ces énergies qui vont qui sont tumultueuses voilà par le tumulte le bruit et la fureur autour de vous essayez de résister à la pression tout simplement et pour cela vous avez un atout c'est que le soleil dans les gémeaux vous aide aussi à rayonner à rayonner votre liberté votre tolérance vos qualités vraiment d'ouverture d'esprit grâce à cette indépendance d'esprit que vous avez vous pouvez prendre les bonnes décisions mais il ne faut pas accepter que l'on vous bouscule vous avez le droit de prendre votre temps pour réfléchir même des fois si c'est juste quelques heures des fois on est obligé de prendre des décisions dans l'urgence mais vous pouvez toujours demander à ce que l'on vous accorde un peu de temps pour vous poser calmement et dans ce cas là ça ira beaucoup mieux vous pourrez vraiment avancer avec plus de sérénité sur votre chemin Poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson bienvenue et bien pour vous les énergies de ce mars en lion en carré à jupiter cette espèce de d'aspect d'énergie qui part dans tous les sens de bouillonnement d'excès d'impatience pour vous ça veut jouer pas mal sur l'organisation du quotidien sphère de travail ou vacances escapades le fait de bouger ça bouge beaucoup effectivement c'est un peu turbulent mais il y a aussi de l'effervescence de l'ébullition ça peut aussi être très joyeux et agréable pour vous pourquoi parce que vénus la planète de l'amour de l'art de la beauté de l'harmonie est favorable pour vous elle vous donne beaucoup de charme elle vous invite à la douceur la tendresse le rêve le romantisme donc toutes les belles choses du coeur sont favorables pour vous en plus jupiter et mercure dans le taureau qui vous aident vraiment à aller sur votre chemin avec beaucoup plus de sérénité et de réalisme que d'autres signes cette semaine il ya beaucoup de signes qui sont complètement dans l'oeil du cyclone avec les énergies de mars en lion en aspect de tension au lunaire vendredi et également carrière jupiter donc beaucoup d'hyper activité ça peut vous concerner aussi parce qu'il peut y avoir une désorganisation dans votre programme votre feuille de route etc mais ça c'est pas grave parce que à partir du moment où vous avez des planètes qui sont avec vous vous avez jupiter l'expansion le succès qui est de votre côté vous pouvez initier de nouvelles démarches entreprendre aller de l'avant communiquer vraiment c'est une belle période pour communiquer affirmer faire entendre votre voix vous exprimer que ce soit à l'écrit à l'oral prenez la parole emparez vous du micro on vous entend on vous écoute